bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de monsieur cédric je parle proche du téléphone parce que j'ai pas le micro c'est une vidéo qui n'était pas prévue je l'ai fait à l'arrache mais je la fais quand même ce qui est fait n'est plus à faire donc l'idée c'est que cette vidéo je vais vous révéler deux choses donc là la voiture elle a atteint les 1000 km et donc du coup sur une gt3 1000 km il faut aller en révision voir s'il faut changer des flux on va la mettre sur un pont on va regarder ce qui se passe en dessous tout va bien première chose on va voir ce qui se passe quand on fait son contrôle des 1000 km sur sa gt3 deuxième chose je vais vous dire le petit nom que j'ai donné d'accord que j'ai trouvé cette voiture c'est à dire c'est quoi son petit nom cette vidéo si vous me suivez vous savez que moi j'aime bien donner des noms à mes voitures allez c'est parti ok donc si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne mci c'est que moi j'aime bien donner des noms à mes voitures par exemple mon aventador s je l'avais appelé ferruzio ferruzio parce que ferruzio Lamborghini le créateur ma 488 spider et ma lusso je les avais appelé juseppe juseppe d'accord je sais pas quand tu démarres un v8 ou un v12 atmosphérique tu as l'impression que tu as juseppe qui est là et te dit la pasta tu vois tu sais je sais pas juseppe ma gt3 jaune 991.2 je l'avais appelé pikachu parce que c'était vraiment la petite bombe jaune quoi quand elle s'énervait bah à 9000 tours c'était vraiment pikachu qui s'énerve le châssis de la gt3 il est ouf le châssis c'est facile c'est impressionnant hé les gars chez porsche putain vous avez fait du bon boulot les gars comme ça ça paye pas de 1000 entre guillemets parce qu'on n'avait que 500 chevaux certains peuvent penser que ça manque un peu de watts mais en vrai quand ça s'énerve quand ça monte à 9000 tours c'est comme pikachu faut pas le prendre faut pas le sous-estimer ma rs6 noir je l'avais appelé black hulk parce que voilà c'est l'émusque je crois c'est donc là je précise qu'elle est chaude parce que je l'ai déjà sorti avec sur m6 on respecte la mécanique donc là on est limité à 6000 tours enfin je me limite je limite la voiture à 6000 tours parce qu'on est toujours en rodage et donc je vais vous dire c'est quoi le nom cette voiture comme vous pouvez le voir elle est orange on voit les surpiqûres alors orange l'extérieur orange fusion là-bas orange couleurs qui ne font plus chez porsche c'est a priori c'est la dernière j'ai des trois orange fusion celle-ci qu'ils ont produit ce qu'on m'a dit porsche c'est la dernière je sais pas pourquoi donc c'est cool parce qu'on va pas forcément revoir ça un peu partout on est là pour partager les bons bons en fait un like sur cette vidéo faites un like partager la abonnez-vous à la chaîne pensez à activer la cloche à faire tout ce qu'il faut donc je suis en rodage limité à 6000 tours le commercial porsche m'a dit à 1000 km faut que tu la ramènes chez nous on la met sur le pont on va regarder si tout va bien s'il faut que j'enlève éventuellement ce qui était étonnant puisque sur ma première 91.2 on n'avait pas hésite de faire ça j'avais pas eu besoin de la ramener à 1000 je l'avais mis comme 9000 km à ma précédente gt3 et je n'ai jamais fait de révision avec en infinie kilomètres j'ai jamais eu le besoin de faire de révision en fait et je l'ai revendu avant et la 1000 km je suis dégoûté j'ai déjà frotté à la lame avant quelque part ça fait tellement mal au coeur mais voilà vous savez la lame à l'avant sur la ht3 c'est une lame en plastique il n'y a pas d'option carbone ou autre parce que c'est vraiment fait pour être changé on sait que ça va frotter même si j'ai l'option lift la ht3 est basse donc on sait que ça va frotter donc là j'ai déjà je vais recommander une nouvelle lame ils ont monté le prix bien sûr à l'époque je me rappelle sur ma gts la lame elle était à 150 euros en plastique à l'avant c'est tellement bon aïe 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 tu passes une mauvaise journée tu vois t'es là je sais pas t'es un peu saoulé par un truc faux tu sors parc 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 c'est bon ça va mieux ta journée c'est bon tu vas bien c'est ça les voitures tous les mecs qui me cassent les bonbons là avec la voiture électrique au mochant mais c'était ouf les gars et voilà qu'est-ce qu'a vu quand quelqu'un prend une tesla et ça va mieux ça risque pas ça maintenant c'est frustrant parce que tu as oublié de garder les yeux sur le compte tour pour pas dépasser les 6000 tours sinon t'as mal je sais pas comment expliquer c'est aïe aah et d'ailleurs là sur le on va vous montrer après sur mon tableau de bord sur l'écran principal qui est énorme ça fait une révolution par rapport à la génération d'avant vous savez j'ai encore le plastique là avec la languette et moi j'étais du genre à laisser le plastique avec la languette longtemps il y aura même des poils de ce gec en dessous et tout il sera encore dans le plastique dites moi si c'est plutôt vous team j'enlève le plastique direct ou je le garde le plus longtemps possible ça ça devrait être le remède prescrit à tout le monde ça 1 t'es un peu stressé t'es anxieux tu commences à avoir un rhume tiens tiens prends ça va faire un tour t'es guéri direct 100% naturel on jute dinosaure 1 t'es un peu stressé Reduce la vitesse Let's do that bro 1 man à maurice il faut savoir c'est qu'il ya une vraie pas une vraie communauté de passionnés de voitures et c'est des vrais vrais passionnés les voitures ici coûte très cher c'est très cher la voiture déjà mais ici encore plus cher parce qu'on a une taxe à l'emport on est sur plus 100% sur prix des voitures ici et ici on a des vrais des vrais vrais passionnés et tout va bien maman attend moi maman elle est pressée incroyables maman elle a mis un coup de klatchon à l'autre là All right Let's do that now Sous la bâche là c'est une magnifique 91 Deux boîtes NECA Bonjour monsieur Bonjour, ça va bien ? Ouais J'ai rendez-vous avec Erwin, on va mettre celle-là sur un pont, au garage là-bas Faut que je l'aille Ouais direct, ouais Yes, merci Regardez, ils ont mis des recharges électriques Et il y a un mec qui était pas content, il a cassé la fenêtre Eh ouais les gars ! Non, ça c'est moins qu'à vendre C'est moins qu'à vendre Mais bon, c'est peut-être le cas Alors, comment ça se passe-t-il ? Ici on est comme à la maison Et je vais virer ça Hop, hop 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 Je vous dis, la voiture elle rend pas du tout en vrai la peinture En vidéo comme en vrai Regardez-moi 1000km, regardez-moi comment c'est propre Regardez-moi cette propreté, 1000km, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ah, un peu de crasse là J'adore voir mes voitures rouler Et pourtant je ne suis pas échangiste Mais j'adore voir mes voitures rouler, c'est un peu doux Regardez-moi cette ligne derrière là, incroyable Mais je les ai Bulgarien C'est qui là ? Enfin, c'est puirer le C'est parti. C'est bon, heureusement, on n'est pas dans ça. Regardez-moi ces boudins. Ça a chauffé là. C'est propre. C'est propre. Donc voilà, c'est là. Ça va, c'est pas méchant. Donc ça, on va commander la pièce. C'est moi qui fais n'importe quoi ici. Mais je vous dis, quand je rentre chez moi, des fois je sens... Ah, ça, je pense que c'était déjà comme ça. Ah, ça va, c'est propre. Je suis content. Une dernière peut-être. Ici, là, ça frotte un peu. Le diffuser a frotté ? Oui, légèrement. Ah oui. Ici, ça a été... Après, ça a pris... C'est le baptême. Oui, mais ça, c'est un peu... Pas trop évité. Oui, ça va. Ça va, cool. Je suis content. C'est incroyable. Ça, c'est pour refroidir les freins, je pense. C'est sûr. L'air passe ici, pam, et refroidit. Ça, c'est pour refroidir les freins. L'air rentre là-dedans. Incroyable. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. Ça, ça continue de freiner encore et encore et encore. C'est plat, hein ? Nickel. Pareil. L'air, il rentre, pam, directement. Ça refroidit. Oui. Ça, ça va être changé prochainement, ça. Mais si vous êtes prêts à changer ça, là, on va changer ça. On va ramener un truc qui fait plus de bruit bientôt. On va perdre un petit peu de poids, là. On va perdre 15 kilos. Il a dit quoi, l'ordinateur ? Il n'a dit quoi, l'ordinateur. Il était coincé où, du coup, tu m'as dit ? Il était encore là-dedans ? Oui. Ok. Ça a dû passer ici, en fait. Ok, ok. Du coup, vous n'avez pas changé de fluide ou autre ? Non. Cool. Donc, RAS. On sort de chez Porsche. Donc, il n'y avait rien à signaler sur la voiture. Tout va bien. Ils ont juste, comme me disait le monsieur de l'atelier, il y avait un oiseau encore coincé sur la partie avant. Je sais que j'avais tapé un oiseau et il était encore coincé. Mise à part ça, tout va bien. Et donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que le rodage, c'est bien ce que me dit la voiture. C'est bien 1500 et non 2500 km. Il y a tellement de versions. Mais non, c'est bien 1500 km. Donc là, on est à 1076 km. Donc, le rodage est officiellement terminé dans 424 km. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, je vous révèle le nom. La voiture est orange. Et franchement, elle arrache. Ça arrache une boule d'énergie. Qu'est-ce qui est orange ? Pour habiller en orange. Et qui arrache. Qui a une boule d'énergie. Ça commence par un G. C'est un abonné qui m'a donné l'idée. Du nom. Merci à toi. Il y a un bruit là. Je ne sais même pas ce que c'est. La voiture, pour les donner bouchons là. Ça commence par un G. Il est habillé en orange. Il est très puissant. Et si vous êtes de ma génération, vous avez adoré ce manga. Ouais. Cette voiture, je la baptise. Comment je vais en parler ? Je vais l'appeler comme ça maintenant. Je vous présente. Goku. Goku, la GT3 991. 992. 992, incendie chevaux. Flatis, 4 litres d'atmos. Goku. D'accord ? Quand il fait son Kamiya Meya, c'est puissant. Ça arrache. C'est gentil. Il est gentil. Il s'énerve. Il arrache. Voilà son petit nom. C'est parfait. Goku. Goku. Après Ferruccio. Giuseppe Ulck. Go. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like. Abonnez-vous, ce n'est pas le cas. Restez connectés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On continue à partager la passion. Il y a du lourd, lourd, lourd à venir. Merci à vous. Merci, merci. Je vous souhaite bonne fête, bon réveillon, bonne fin d'année, bon début d'année. On est là en 2023. On est là pour que ce soit une super année, la meilleure année. On va tout faire pour ça. Donc, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Peace. Ouais, petite mise à jour. Du coup, le commercial Porsche n'était pas là. Je lui ai demandé ce qu'ils ont fait sur la voiture. Ils ont fait, il m'a dit, ils ont fait les 111 points de contrôle. Et lui, c'est un commercial. On sait c'est quoi les 111 points de contrôle. Point numéro 1. Ah, la voiture a démarre quand on allume. Je suis sûr que c'est ça. Bref, a priori, il y avait 111 points de contrôle. Check-up, 1000 km. R.A.S. Merci les gars Porsche, vous êtes les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada